bonjour alors concernant les jouets adaptés à votre chien premièrement je vous conseiller de mettre tous les jouets que vous pouvez avoir ça vous permet aussi de voir le nombre de jouets que vous avez pu acheter à votre chien dans une panière dans une caisse dans un carton dans ce que vous désirez personnellement éclair il a la sienne voilà il a tous ses jouets moi je mets en position couchée comme ça on peut vraiment rentrer dedans et aller choisir les jouets qui n'ont envie donc voilà dans un premier temps ça va être ça de lui mais de lui mettre un endroit vraiment où il va ranger ses jouets après vous pouvez même lui apprendre à ranger ses jouets mais ça c'est encore une autre histoire les jouets que je vais conseiller pour un chiot d'abord il n'hésitez pas à parier ça ça va pour tous les chiens que ce soit chaud ou adulte à parier les tailles et les textures des jouets vous allez lui offrir un panel de jouets diversifiés plus le chien va pouvoir défouler son son besoin de mastiquer au quotidien donc vous avez le caoutchouc caoutchouc dur après voyez en fonction de la résistance moi il est quand même un relation mais éclair il s'en fiche totalement de celui là vous avez les jouets comme ça avec les picots ça permet des fois un petit massage pour pour le chien mais pareil il en a strictement en affaire de ce vous avez les jouets quick quick je vais éviter de le faire s'autrement il va monter en excitation alors qu'il est en train de dormir il ya des chiens qui n'aime pas donc s'il n'aime pas ce parent vous les prenez pour vous le ranger puis vous le ressortez qui est un peu plus tard pour l'habituer vous avez les jouets avec des textures différentes le faux bois vous avez ceux qui sont avec les picots oui taille texture différentes vous avez même celui là les petites balles qui sont assez rebondissante pareil elle fait du bruit je vais éviter d'un pied trop fort merci à ludivine petit cadeau d'anniversaire pour éclair vous avez pareil les balles aussi comme ça ça permet aussi le brossage c'est ce qu'ils disent après est ce que ça brosse réellement les dents du chien je suis pas je suis pas totalement sûre les cordes pour le chiot je vais éviter je vais conseiller plus vers les 5 6 mois ce quand ils sont plus jeunes en fait ils ont les dents de lait et le souci de ça c'est que des fois le chiot peut se coincer la dent de lait même des fois la dent adulte mais la dent de lait dans les mailles et il suffit qu'ils fassent une mauvaise manip ils peuvent se faire mal et surtout des fois on a tendance à vouloir tirer sur la corde c'est pas très bon pour le chien pour ses cervicales pour ça pour sa mâchoire donc éviter la corde dans l'immédiat après vous avez les peluches que je vais conseiller paix à son âme ma peluche c'était à la base c'était une chenille il y avait quatre pattes de chaque côté et il en reste plus que trois il les a gentiment déhoussé et puis elle m'a surtout enlevé tout tout la boîte qui avait dedans mais bon ça va encore là encore en bon état mais je vous ai conseillé de vous point de prendre plutôt des peluches pour enfants que les peluches pour chiens parce que les plus pour enfants elles sont beaucoup plus mis à rude épreuve lors des tests que les peluches pour chiens alors que une masseoir de chien et les bras d'un enfant même les temps d'un enfant après vous avez comme style d'activité ou comme style de jeu de stimulation que je vais conseiller vous avez tapis de léchage s'ils vont tous et au moins vous pouvez mettre différentes textures dessus vous avez un beurre de cacahuète et le fromage à tartiner vous pouvez même mettre des la pâté des croquettes que vous fassez un peu ramollir et vous les mettez dedans voilà vous voulez étaler différentes choses en fait dessus le chien va juste adorer et à ça après on peut l'utiliser pour plein de trucs le médical training on peut l'utiliser pour l'habituer à couper les ongles pour l'habituer à la douche on peut l'utiliser vraiment dans plein de cas différents après vous avez tous les jeux vous pouvez mettre les petites friandises à l'intérieur que le chien après il s'amuse à vouloir faire petites friandises maison je vous ai déjà mis la recette dans un précédent poste vous avez aussi par ce style là vous avez également le tapis de fouilles tapis de fouilles vous en avez de différentes tailles et de différentes manières de création là c'est un tapis de fouilles ordinaire qu'on peut trouver un peu dans le commerce vous voyez de l'autre côté ça fait une un quadrillage en fait c'est des deux on va faire avec des morceaux de polaire et dedans en fait vous allez écarté vous allez mettre les friandises au début vous allez juste un peu les éparpillés dessus et après petit à petit vous allez augmenter votre difficulté en mettant les friandises beaucoup plus profond au niveau des lanières de polaire comme ça au moins le chien vous allez beaucoup plus que stimuler par rapport à ça vous allez faire l'olfactif vous allez faire le cérébrale évitez d'en faire non plus tous les jours parce que le chien si vous le sur stimuler c'est pas forcément bon non plus une fois de temps en temps on va dire trois fois par semaine deux trois fois par semaine vous allez pouvoir le créer soit vous lui mettez aussi un jouet très important que je vais souvent conseiller c'est le cong vous l'avez de différentes tailles et vous l'avez en couleurs aussi différentes le noir c'est l'extrême vous avez le rouge qui est un peu moins qui est un peu plus vous avez pour les chiots qui en rose clair et en bleu clair vous avez deux trous un gros trou pour insérer les friandises pour insérer vos pattes pour insérer tout ce que vous voulez j'ai pu se conseiller le côté où c'est vous qui fait que d'acheter le produit spécial con que vous mettez dedans et vous avez le petit trou l'extrémité qui évite que le chien se bloque la langue dedans parce que c'est déjà arrivé sur une précédente marque je me rappelle plus laquelle où il n'y avait pas de trou et le chien était resté bloqué en fait dedans donc en ce qui concerne tous les jeux donc un petit résumé varier les textures marier les tailles marier les formes au niveau des au niveau des jouets offrez lui du mou des doudous des peluches comme déjà un peu plus dur des cas du caoutchouc dur des jouets un peu plus souple d'occupation stimulation qui vont permettre de créer différentes dépenses du chien voilà bonne soirée